Il n'y a personne. J'y vais. Bon, alors, des roses, des tulipes... Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici ? Un vase, ça reste chez soi et ça attend d'être rempli. Excuse-moi, c'est pour lui faire plaisir. Son amoureux l'a quitté et comme c'est la Saint-Valentin... Ben voyons. Bon, qui c'est qui s'y colle ? Pas nous, hein. Bogotá. C'est à 20 heures d'avion, plus les dégâts à la journée. On est fatigués. Elles viennent de Colombie ? Ben oui, en cette saison, il n'y a que des étrangères ici. Ces glaïeules viennent d'Inde, ces roses-là du Kenya, ces orchidées de Thaïlande. Elles sont 21 millions à arriver chaque jour en Europe, la plupart via la Hollande. Hé, nous, au moins, on a poussé en France. Ah, ben c'est plus raisonnable. Tu rigoles ? Elles ont du chauffage presque toute l'année. Leur atmosphère est déshumidifiée et chargée en gaz carbonique. Et avec toutes ces lampes qui imitent le soleil, elles ont un bilan carbone six fois moins bon que l'une d'autre, marguer l'avion. Mais nous, on n'est pas en train de polluer le lac ni vachat, ni d'assixer nos jardiniers avec des produits toxiques. Oh là là, il n'y aurait pas de simples fleurs d'échant, des fleurs de jardin ? Si elle peut l'attendre jusqu'à Pâques, en bouquet, on trouvera une solution. Bon, ben je vais me débrouiller. Je vais lui apporter des bonbons, parce que les fleurs, c'est pas toujours de saison.